... Bonjour Daniel Robert. Bonjour M. Desgrains. Depuis quelques jours, il y a une télévision qui met en air-tien de façon illégale. Est-ce que ça vous dérange ? Écoutez, le piratage me dérange. Nous avons une télévision qui a subi le parcours du combattant pour être autorisée, pour voir son autorisation renouvelée et qui s'inscrit dans un cadre légal. Et pour autant que j'ai toujours soutenu la démarche de Zouk dans ce qui concerne la possibilité de débattre un jour un air-tien. C'est une démarche souhaitable et louable, mais s'inscrire dans une démarche de piratage me semble fortement préjudiciable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'encore une fois, il y a un cadre d'exercice qui doit être le même pour tous. Nous faisons le même métier, dans les mêmes conditions. Donc ce qui s'impose aux uns doit s'imposer aux autres, parce que nous avons aujourd'hui vis-à-vis du CSA des obligations. Nous ne pouvons pas diffuser ce que nous voulons, quand nous le voulons. Et à partir de ce moment-là, il est anormal que d'autres puissent se permettre de le faire. Donc dorénavant, tous les Martiniquais pourront lancer leurs élits ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est un appel à la piraterie généralisée. Et au final, je pense que ce sera préjudiciable à la qualité des programmes qui seront disponibles pour les téléspectateurs martiniquais. Est-ce que vous pensez qu'on doit appliquer la loi, à savoir saisie du matériel et également jugement pour la personne qui est mise en piraterie ? Cela ne relève pas de ma responsabilité. Ma responsabilité, encore une fois, par rapport à une demande d'une chaîne qui souhaite émettre un air de tient, y compris si on peut considérer que c'est une concurrente, malgré tout, dans la logique de pluralité, c'est de l'accompagner. Mais dès lors qu'elle sort du cadre et qu'elle intervient dans un cadre de piratage, je ne peux me satisfaire de cela. Vous pensez que c'est une injustice que le CSA n'autorise pas Zouctéva à émettre un air de tient ? Encore une fois, on se situe à un autre niveau. Qu'il s'agisse dans le cadre d'un appel à concurrence d'examen d'un certain nombre de dossiers et que l'un soit retenu au détriment de l'autre, c'est la loi du genre. Maintenant, rien n'empêche qu'il y ait un mouvement de fond, la population qui soutienne effectivement la démarche de M. Granier. Et à ce moment-là, nous nous inscrirons nous aussi. Et je lui avais même dit que j'étais prêt à participer, pour ce qui me concerne, au soutien de cette démarche. Mais s'il s'agit d'être pirate, la donne a changé. Serge De Chimi, le président du PPM, le soutient ? Écoutez, Serge De Chimi soutient ce qu'il veut. Moi, je suis opérateur télévisé et dans ce cadre-là, je ne soutiens pas les pirates. Merci.